Musique 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 Maman, pourquoi de m'alatou ? Ou pas yamjou tanyo, ou pas yamjou tanyo Maman, qu'on est maman, qu'on est maman Avion tanyo, qu'on qu'il y en a mou, ou b'y b'y mou Maman, qu'on est maman, qu'on est maman Maman, qu'on est maman, qu'on est maman Maman, qu'on est maman, qu'on est maman Qu'on est maman, qu'on est maman Qu'on est maman, qu'on est maman Maman, qu'on est maman Qu'on est maman, qu'on est maman Merci d'être venu, je dis bonsoir, personne ne m'a répondu ? Donc merci d'être venu, moi je suis réalisateur et producteur de ce documentaire que vous allez voir ce soir. Et, qu'est-ce que je peux dire aussi ? Merci d'être venu, merci d'être venu, vous me dites bien ? Merci à vous. Merci. Bon, ici c'est un peu la famille, je me permets de déconner un peu. Donc là, Jack Lecour, il va me reprendre si jamais je le prends. Donc on a voulu faire cette projection un petit peu intimiste pour célébrer ce grand artiste à travers mon documentaire, puisque j'étais fan aussi. Donc voilà, j'ai prolongé le fanatisme jusqu'à mordre la cheville. Donc on l'a fait au Cameroun, c'était plein, il y avait 12 ministres, des ambassadeurs, des consulteurs, des corps diplomatiques, ils étaient très contents, j'espère que vous allez être aussi contents. Alors je vous donne un peu en avance, comme ça, je ne veux pas qu'on ne soit pas contents de mon documentaire. Et donc à la fin de la projection, on va un peu échanger avec Edwis pour savoir ce qu'il m'avait dit, qu'à chaque fois qu'on fait un truc comme ça à ce quelqu'un, c'est qu'il va mourir. Il m'avait dit ça, ou soit s'il est déjà mort, mais il est toujours là. Donc parmi nous, et parmi les partenaires que vous voyez, qui ont permis à ce que le film se fasse, donc il y a Cameroun Studios, c'est une autre société camerounaise, c'est pas tout film international, c'est moi. Et puis dans la salle, il y a TV Saint-Monde, M. Nam Caboret, qui s'enduit, voilà, le monsieur, là, vous pouvez l'applaudir. Parce qu'il fait beaucoup pour le film. Tout à l'heure, il veut vous parler, lui, il n'a l'argent, quoi. L'argent, c'est pas ça qu'il fait. Ah bon, voilà, merci. Donc c'est en partie grâce à lui aussi que le film s'est fait, parce que c'est quelqu'un qui, quand il est à TV Saint, TV Saint étant en français, donc lui, il a un peu un regard local pour comprendre ce qui est vraiment, ce qui est pris en Afrique. Voilà, ce que certains ici ont oublié, c'est pas grave, mais il arrive à dénicher quelques projets et qui sont capables de refaire un peu l'histoire africaine. Donc je vais vous passer la parole à M. Edwiskemaillot pour qu'il nous vous dise bonsoir aussi, quand même. Je vais vous donner mon discours. Ah, ben voilà, bien sûr, bien sûr, si, si, maintenant, après on va manger. Ah bon, on va manger. J'avais préparé un petit discours de fin de film, mais là je le ramène un peu en avant, je ne sais pas si ça va être cohérent. Je tenais à remercier mon Dieu qui m'a fait grâce jusqu'à ce jour, parce que c'est vrai que, quand Patou se fait de voir la première projection du film dans son studio, je lui ai dit, un tel film c'est quand la personne est morte. Alors tu fais de mon bilan, j'espère que je vais vivre longtemps pour vous en voir. Alors, je remercie toutes les potes personnalités qui se sont déplacées pour voir ce film. Merci à la délégation de l'ambassade du Cameroun, c'est parce qu'ils sont là. Oui, oui, oui. Ah, merci. Et merci à Sa Majesté Tiaka Samuel, mon compagnon de route, de misère. C'est vrai, c'est moi. Vous allez voir le film, il va raconter beaucoup de choses. Merci à Sa Majesté Pierre Diaptut, mon petit frère. Il y a des membres dans la salle, des membres, je vous salue. Annalise Fagna, et voilà. Alors, grand merci. Est-ce que j'aime bien écrire ça ? Excusez-moi. Voilà, un grand merci à mon pays, au Cameroun, c'est vrai qu'il m'a donné la vie. Et tous mes compatriotes qui m'ont porté sur leur épaule. Dieu seul sait combien les Camerounais, sans distinction de tribut, Bassab, Améliqué, Gouhundou, Jean Passe, ils m'ont porté sur leur épaule. Ils m'ont suivi jusqu'à ce jour. On peut l'applaudir, hein. Alors, un très grand merci à la reine-mère, Célestine Guitja-Cortez, qui a présenté la célébrée Écran Noir à Yaoundé, et a déployé des gros moyens pour recevoir 600 personnes, des ministres, des ambassadeurs, corps diplomatique, du grand public, avec un buffet. J'allais vous lire au champagne, au caviar, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y en a fait. Du saumon, du whisky, et j'en passe la totale, quoi. La totale. Qu'est-ce qu'on le voit aujourd'hui ? Elle a mis le paquet. Elle a mis le paquet. Voilà, vraiment, je tiens à la remercier, parce que, figurez-vous, en 2018, elle m'a appelé pour faire un concert au Cameroun, à Badanté. J'y suis allé, mais la surprise était grande. Le deuxième jour de mon concert, je vois devant moi le roi Seydou, parenté, je vois avec des notables, il était 22 heures, et on m'avait fait savoir que ces gens ne sortent jamais la nuit. Je me suis dit peut-être que c'est pour venir m'amener comme notables, parce qu'on les attrape. Mais non. Madame Courtesse avait fait son travail. Elle est allée à la chefferie, remuée les tam-tam côtiers à notre officiel. Il est le premier à ventiler le maître du bras dans le monde entier. Il n'a jamais rien demandé. Mais qu'est-ce que vous attendez pour lui donner un titre ? Alors, les notables sont entrés en conclave. La fumée est sortie. Et après mon concert, ce jour-là, Madame Courtesse qui m'a sur le podium avec un sous-prophète, jusque-là je ne comprends rien, et il lit un décret, me donnant un titre de noblesse. C'est à ce moment que le roi monte avec les notables, on fait un petit tabouin, j'avais peur, je suis fait, parce que voilà, je n'ai pas l'habitude. alors le roi m'a mis un collier, des boubous, etc. et on m'a élevé au rang du grand otage de la Cour royale, parlementé, au titre de Maud Langbo. Merci Madame Courtesse. J'espère que vous allez lui transmettre cette reconnaissance. Je l'aime beaucoup, je lui dois beaucoup de choses, et elle m'a rehaussé au Cameroun, elle m'a rehaussé à Maud Hanté, elle continue à me rehausser dans le monde. Alors, merci. Alors, je vais ici remercier le public, vous, qui êtes là, et les médias, et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous ne venez pas m'enterrer, vous venez me donner un coin sur le fait de vous. Je vous remercie aussi. Merci. Merci au pasteur Rebecca Zendé pour ses prières, parce qu'elle n'a jamais cessé de prier pour moi. C'est la mère de mes filles, je ne sais pas si elles sont là. Elle est là ? Elles arrivent, non elles arrivent. Bon, elles arrivent dans la terre. Merci à maman Catherine Sougar, au ministre Jean-Brunsé Fassé des Bugabons, mon patron, travaille à la présidence, comme dirait tel l'Orchestre national, vous allez le voir dans le documentaire tout à l'heure, merci à Théodore Berguémin, vice-président actuel de la Guinée équatoriale, avec qui j'ai fait un très très long chemin artistique. Merci à vous devez-vous dire Jean-Pierre Saab, Pierre Sonnane, avec qui nous avons crié JP Production. Voilà, allez, voilà. On vous parle, on parle de vous et de la paresse. Je vous disais merci à au pasteur Rebecca Zendé, qui prie toujours pour moi, je s'en vois très fort. Merci d'être là avec mes filles. Merci à madame Dubos Sandrine, je souhaite d'être là. Merci à Marie-Josée Crochet, Lille Fania, la Mamboune, maître Fensé, Marie-Roger Bilois. On applaudit très fort parce que le matériau est tout fini. C'est un sujet tout fini. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Mais c'est aussi que ma soeur m'a dit vous allez voir tout à l'heure dans le documentaire, elle parle de moi parce qu'elle m'a reçu quand je suis arrivé en France et elle m'a mené souvent dans les soirées des étudiants et elle me disait de ne pas, pourquoi est-ce que les filles s'agitent ? J'ai dit je ne fais rien. Elle dit non, non, sont tes yeux, tu les regardes. Alors elle m'a trahié dans le film mais elle m'a rendu vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Merci à ma famille, ma famille, merci à ma famille, ma famille Bambonté, ma famille Bango Femme, ma famille Bangu, Yves Yoté, Bonjermaine, Rémi Roby, Zali Brigitte, merci, surtout à TV Saint-Monde qui va diffuser ce document à travers le monde. ça va nous permettre de voir comment le Cameroun a grandi, comment j'ai grandi dans le Cameroun. Merci à tous mes enfants qui sont là, qui m'ont supporté et qui m'ont soutenu aussi. Alors, je vais les appeler parce que je voulais le faire comme je l'ai dit tout à l'heure après le film. on m'a dit de le faire avant. Donc, venez, position de photo. Frédis, tu es là, tu viens, Pierre, Driss, Hélène, Alexandra, Doudou, Jean-Marc, venez à côté de moi pour que le monde on peut commencer la projection. Merci. A tout à l'heure. Allez, on se met le micro. ces derniers temps, j'étais au Cameroun au mois d'août, j'ai joué pour l'Assemblée nationale, il y avait le Sénat, le député, le président, le vice-président, le directeur général de la CNTV. Quand il fallait qu'il passe, je suis allé saluer Jean-Dougou. Jean-Dougou me dit, « Mais tu t'en rends compte, elle lise ? » Cette chanson Cameroun est née il y a 40 ans, je m'en souviens. Aujourd'hui, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous vivons cette histoire aujourd'hui entre ce qui se passe chez les anglophones et les francophones. Comment tu as fait pour écrire ça ? That is the question. Sous-titrage ST' 501 Elvis fait partie des chanteurs qui ont marqué le paysage culturel camerounais. C'est un monument et vraiment quelqu'un qui a su tenir. Avec le temps, il est resté le même. C'est une très grande fierté non seulement pour le Cameroun, mais pour l'ensemble de la musique africaine et mondiale. Pour moi, c'est un modèle en termes de polyvalence sur le plan professionnel. Sa musique est une mélodie chaque fois qu'il me berce et qui me fait remonter en arrière. C'est difficile de coller les mots à ce qu'il représente ce grand musicien. Au-delà du chanteur et interprète, c'est un showman. Kemayou incarnait la réussite, il faut le dire, puisque les salles étaient pleines, tout le monde écoutait ses morceaux, il vendait ses 45 tours à tour de bras, donc pour nous, on se dit, bon, voilà, au moins quelqu'un qui a réussi. Ça symbolise toute une histoire, une histoire d'amour entre une personne de cette trame et le peuple camougounais. Tous ceux qui l'ont connu. Tu vois, je suis avec madame et si elle ne venait pas, le mariage pouvait finir parce que quand elle vit à Christ, tout le monde doit être là. Pierre Kemayou est né le 7 septembre 1948 à Douala, dans le quartier de Newbelle au Cameroun. Issu d'une famille modeste, son père ayant quitté son village Banderet Femme, à l'ouest Cameroun, pour aller chercher une vie meilleure à Douala. Il y passe ainsi son enfance et ses vacances dans ce fief très animé et très populaire de la ville. Le 10 avril 1948, c'est-à-dire 5 mois plus tôt, l'union des populations camerounaises, l'UPC vient juste d'être fondée dans le café-bar nommé Chez Sierra, dans la même ville où Pierre Kemayou voit le jour. À Garoua, au nord du Cameroun, devant le ministre d'Outre-mer, un jeune délégué territorial prononce son premier discours public. Il s'agit d'Amadou Haïdjo. A l'époque, quand tu faisais un très bon 45 minutes qui a marché, pour aller au spectacle, il fallait faire l'album pour avoir un répertoire. Et j'avais un concert qui était déjà programmé en 1976 au Cameroun, avant même que l'album ne sorte. Un concert hyper géant. Quand l'album est sorti, Afrique à l'an 2000, ça a eu un succès énorme en Afrique, au Cameroun. Et je me souviens, quand Defoupier Marie, le promoteur du spectacle, nous a mis dans l'avion ce jour-là, on avait pris Afrique. Je suis monté dans l'avion avec mon orchestre, 15 personnes. Et ce qui nous a un peu surpris, c'est que dès que l'avion décolle, le commandant de bord nous souhaite l'avion venu, bon voyage au groupe primaire, il y a aussi seulement le tournoi au Cameroun. Ça tombe bien, ça. Les blancs qui étaient avec moi, c'était le grand bonheur. Nous avons atterri à Douala à 2h du matin, ce jour-là. Le même commandant de bord qui nous souhaitait bon voyage, nous demande de ne pas quitter l'avion. Imaginez-vous la peur qu'on avait, les blancs étaient devenus tout rouges. Les Antillais n'en parlant pas. Tu es venu nous vendre ici, tu es venu nous tuer, on va nous tuer tous. À l'époque, c'était le président Elidio qui était en place et on ne faisait pas n'importe quoi avec lui au Cameroun. Ce qui m'a marqué quand j'étais encore gosse, quand j'avais 5-8 ans, c'est la période des maquis. Parce que souvent, on était enfermé à 18h à la maison, on ne pouvait pas sortir, mais à 3h du matin, on entendait des cris dans les maisons. Donc, à l'époque, les maquisards opéraient la nuit. Auprès qu'il y a quelqu'un qui est trahi, on venait de couper la tête. Et quand il se couper la tête, il mettait à la sortie du quartier, là où les femmes vont se baigner, etc. Quand on allait à la corde, quand on voyait une tête d'un papa qui a été coupé, on dit aux gens, faites attention, fermez votre bouche. Et j'ai vécu l'époque de maquis, mais en étant inconscient. On s'est dit, est-ce qu'on a mal parlé, est-ce qu'on nous a trahis ? Je commençais à pleurer parce que j'étais gamin. Quand tout le monde est sorti, il y a un journaliste camerounais, Chamberlain, il rentre dans l'avion, nous on était au fond, et il me dit, Elvis, à bas ! Il va venir en expression marantée, Elvis, c'est rouge ! Jusqu'à là, je me dis que c'est fini. Alors il s'amène vers nous, il me dit, il y a un million de personnes sur le Darmark. L'avion ne peut pas aller au parking. La pression est descendue. Dès que je suis sorti de l'avion, j'étais toujours habillé en blanc, c'est comme si le ciel tombait sur moi. C'était très agréable à voir. À l'époque, il y avait un cinéma à Yeronde, qui s'appelait Capitole, où on faisait aussi des concerts. Et ce qui m'avait déjà surpris à l'époque, c'était la modernité de son groupe. Ça sonait très pop. Pour l'époque, c'était quand même vraiment quelque chose de nouveau. J'étais un très bon danseur. J'aimais la chorégraphie et j'aimais le travail d'équipe, le travail d'ensemble. J'avais une image artistique à vendre, c'est-à-dire le jeune africain qui arrive à Paris, qui travaille avec des entières, de très très belles filles, des grands musiciens, et qui donnait un spectacle complet à l'occidentale comme des Américains. Et j'ai réussi. Il n'est pas seulement un interprète, c'est quelqu'un qui, s'il engage les danseuses, il va faire attention vraiment au moins de détails dans ce qu'on appelle la chorégraphie. Mais avant qu'il ne prenne le micro, lui, il va aussi suivre la même chorégraphie. Dans toute sa rigueur, au point où lorsqu'il va tenir le micro devant, quand il boule, c'est au même rythme et dans la même chorégraphie. Bon, ce ne sont pas beaucoup d'artistes de chez nous qui ont le souci de ces petits détails. La musique sans la danse, ce serait tellement fade. Ah oui, parce que la danse accompagne la musique, la musique accompagne la danse. Donc, je veux dire, ils sont indissociables. Et je le dis toujours, si Michael Jackson était le roi de la pop, ce n'est pas que pour sa voix, c'est aussi parce que c'était un très bon danseur. Les deux ensemble ont fait de lui ce qu'il a été. Et c'est pareil pour Elvis Kemayo. S'il n'avait été qu'un bon chanteur, lui, il aurait eu un écho. Mais je pense que c'est allé plus loin, ça retentit plus fort. Parce que c'était la bête de scène. Il dansait avec ses danseuses, les chorégraphies, les tenues de scène. C'est ce tout-là qui a fait de lui un musicien entièrement à part. C'est donc le goût de la perfection au-delà de la chanson. Il va aussi faire attention à sa personne physique. Il sait ce que c'est qu'un artiste, qu'une vedette. Et il a aussi ce souci-là de soigner sa notoriété. Et je pense qu'un chanteur vit de son image. Au-delà de la voix qu'on a, au-delà du talent qu'on peut avoir, un chanteur vend l'image. Et Elvis le fait très bien. Après le succès de sa grosse et longue tournée d'un mois au Cameroun avec son orchestre en 1976, Elvis Kemayo fait une succession de concerts à Lomé, à Cotonou et au Midem à Cannes, où il est très bien reçu. Sa maison de disques juge bon qu'il est temps pour lui de faire son Olympia. Donc on est allé sonner à la porte de Bruno Cocaterie. Et il a accepté. C'était une consécration pour moi, parce que François en a parlé, etc. Je ne suis pas tout seul. Il y avait Nantièvres, Marius, je crois. Il y avait moi et Manu. Et on était tous dans la même zone de disques. Ils ont organisé un concert, Manu Dibango et lui, et Kemayo. Et ils nous ont invités. Nous sommes allés là-bas, vraiment. C'est là qu'on a découvert que, waouh ! Que, bon, il avait beaucoup changé, quoi. La tenue sur scène, la maîtrise, la façon de chanter et tout. C'était musicalement propre. C'était un combat à gagner, la musique africaine, l'Afrique d'abord. Ma maison de disques s'est rendu compte que les disques se vendaient comme des petits pains partout en Afrique. Et que les commerçants, les vendeurs de disques, puisqu'ils venaient acheter les 45 tours à Paris, c'était plus facile pour eux de voyager, ils racontaient comment il y avait toute une affluence de personnes qui voulaient me voir, qui voulaient m'écrire. Le fin de l'heure, à l'époque, c'était moi, une communication entre toutes les grosses vedettes européennes, françaises et leur public. Alors, en Afrique, personne ne savait comment créer un fan club. Son travail, c'était de gérer ce fan club. Et donc, on l'a créé, on l'a ventilé partout en Afrique. Et sur chaque disque, il y avait les coordonnées de mon fan club. Ça fait qu'on recevait à peu près 10 000 lettres par semaine. C'était énorme. C'est vrai que moi, enfant, à un moment, on avait l'impression que sa beauté prenait plus la place, surtout auprès des femmes. Mes tantes, même ma maman, même si elles ne pouvaient pas le dire, mais tu le sentais, quoi. C'était celui, quand il était devant la télé, à l'époque, on était enfant. Toutes les femmes accouraient, on les met un sexe symbol, quoi. C'était un peu ça. Il m'a vu sa beauté, sa prestance sur scène. Il faut bien comprendre qu'effectivement, c'était à travers les journaux qu'on achetait de manière mensuelle, avec notre feu d'argent proche qu'on avait, où on allait pleurer chez papa ou maman pour qu'il puisse nous acheter au moins ce journal. Et c'est vrai que j'achetais ces journaux, je m'en rappelle très bien. C'était intéressant de suivre l'activité de nos chanteurs préférés. Et surtout, Kamaïo avait déjà un style de look. Très tôt, il a compris le sens de l'image. Je pense que ça devait être un bon élément pour le faire vendre aussi dans leurs journaux. Et à l'époque, effectivement, il y avait un poster qu'on décrochait à l'intérieur. Et donc, les gens qui avaient le look, effectivement, ça devait sûrement intéresser plus ces magazines-là. Et ça marchait, parce que la preuve, c'est que nous, nos murs dans nos chambres étaient couverts de posters, en fait, de nos artistes préférés. J'avais écrit au moins trois ou quatre fois à son Frank Club, et il n'avait jamais répondu. J'avais trouvé des consignes, il fallait absolument éclucher toutes les lettres. Les lettres à caractère professionnelle, m'étaient réservées dans un parfum. Les lettres un peu banales, du genre, je veux la photo d'un disque et maillot, je veux ceci, c'est la secrétaire qui répondait. On avait des lettres type, on l'envoyait. Mais les courriers, par exemple, il y avait des promoteurs de concert qui passaient par le Frank Club pour solliciter mon orchestre. Et bien là, je répondais moi-même. Entre 1977 et 1979, Elvis Quemaillon enregistre coup sur coup plusieurs 45 tours chez Descartes. La maison de disques dépose le bilan et ferme ses portes en 1979. Il enregistre alors son 45 tours sorcier noir, avec un label indépendant, et profite de l'occasion pour se lancer seul dans la production musicale. Avec ses quelques économies, il fonde sa maison de disques et Kemaio Système Productions et produit son album Paradis Noir qui contient le plus grand nombre de ses tubes, dont Mama et Haut Cameroun. Quand je suis allé voir le graphiste qui m'a fait cette prochaine, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai fait une chanson qui s'appelle Paradis Noir et dans cette chanson, je demande à Dieu de me prendre. Je demande à Dieu, prends-moi, sur cette terre, parce que je ne te servirai pas sur cette terre. Cette terre, c'est une terre où tout un chacun qui foule cette terre et pêcheur. Donc, ne compte pas sur moi pour te servir ici. Donc, prends-moi, amène-moi vers toi. Peut-être qu'il y a un paradis pour les noirs en haut. J'aimerais être dans ce paradis pour mieux te servir, parce que là, je sais que je ne pêcherai pas. C'est pour ça que vous voyez, sur la pochette, il y a ma tête, il y a une cave, et puis il y a un chemin qui va au ciel et un œil de Dieu qui me voit venir. C'est une histoire. Quand il sort sorcier noir, c'est à l'époque de ma jeunesse où on parle beaucoup de FAMLA. Ah, pas vous ça. C'est-à-dire que le FAMLA, ce serait une société secrète dans laquelle on pouvait, je schématise, rentrer dans cette société secrète, s'élever en vendant des gens qu'on aime ou des gens de sa famille pour obtenir des graines de l'eau. Voilà, ça, c'est une caricature que je donne, mais c'était comme ça qu'on nous expliquait quand on était enfant. Et donc, quand il fait sorcier noir, les parents deviennent fous. Ils me disent que moi, je ne peux pas écouter cette musique-là parce que Mario serait rentré dans ce FAMLA pour devenir un sorcier. parce qu'après, il sort au paradis noir et le sorcier qui sort de la sorcellerie et rentre au paradis noir. C'est Constance, il a écrit la chanson, mais étant une fille bambièque, je comprends un peu quelques mots, même si je ne parle pas vraiment de Mdomba, mais je pense que c'est une lettre qu'il a adressée ou alors qu'il a reçue de sa mèche, je ne sais pas, mais je sais que ça parle d'une lettre, mais ça a une profondeur, cette chanson. Et je pense que ce n'est que pour les mamans qu'on peut écrire des chansons aussi fortes, aussi puissantes. Alors, quelqu'un qui écrit une chanson comme ça, où je ne comprends rien de ce qu'il dit dedans, mais la mélodie est tellement envoûtante que à chaque fois, quand j'écoute cette chanson, je pleure. C'est une chanson qui est née un soir où j'allais chez mon ami Tiaga Samuel, il avait perdu sa mère, je venais le soutenir et je l'entendais pleurer. Vous savez, chez nous, quand on pleure, on ne chante pas, mais on sort des phrases. Maman, voilà, tu es morte, je n'ai pas pu venir te voir, alors que je savais promis, etc. j'ai tendu mon oreille, j'ai écouté chanter, j'ai écouté chanter. Quand je finis de chanter le morceau, il me dit, tu sais, je vais s'enregistrer ce morceau. Je dis, écoute, si tu veux enregistrer, il n'y a pas de problème, il dit, écoute, moi, est-ce que tu peux encore le chanter ? Je le chante encore et il est encore de plus en plus touché. J'avais un dictaphone dont j'ai enregistré ses pleurs et tout, et je suis arrivé à la maison, la même nuit, j'en ai fait une chanson. Mais le vrai sentiment à cette chanson, c'est l'interprétation au studio, la manière où je la chante avec beaucoup d'émotion, en étant vivant, en vivant la chose, la scène, etc., consistait vraiment quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Ma mère est morte en 2017, donc quand je la chantais en 1980, ma mère vivait jusque-là. Et je ne savais pas qu'une chanson enregistrée en 1980 pouvait aussi capter énormément de gens dans le monde et qu'elle pouvait aussi vivre jusqu'à aujourd'hui. Une belle chanson, on n'a pas besoin forcément de comprendre cette langue pour l'aimer. Donc, il n'y avait qu'Elvis pour faire ça. On va l'applaudir très très fort et je crois qu'il va nous chanter, merci. Je crois qu'il va nous chanter une autre chanson qui va s'appeler la Maman. Pour Elvis, merci pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Et écoutez, c'est très simple, Patou m'a parlé de ce projet de film, en me disant je veux faire un portrait de Elvis Kemayo. Je lui ai dit Elvis, tu l'as vu où ? Et Patou et moi nous avons le même parcours, moi j'ai grandi au Burkina et lui au Cameroun. Je connaissais très très bien Elvis et ça me fait plaisir de retrouver Elvis et comme nous disent beaucoup de commentaires, nous étions jeunes et toutes nos sœurs, nos petites sœurs, nos cousins ou nos cousines se battaient, elles étaient toutes amoureuses de Kemayo. Kemayo c'était leur dieu. Donc quand j'ai rencontré Kemayo, je lui ai dit Patou, tu es sur la bonne voie, il faut que l'Afrique redécouvre Kemayo. Et nous avons accompagné TVSekman, accompagné Patou pour ce film. Un beau film ! Alors bonsoir à tous, Madeleine Thé, réalisatrice de film en terre. Mon avis sur le film en terre, sur les images du Burkina, je dirais qu'on a beaucoup voyagé dans son parcours d'époque. Et on félicite le réalisateur et le produisant Patou pour le travail qu'il a accompli et surtout pour le voir qu'il a reçu à cette école qui a fait rêver de nos nombreuses générations et qu'il pourra encore aimer. Je lui souhaite tout le bonheur dans la vie et surtout qu'il reste à jamais dans nos mémoires. Merci beaucoup ! Franchement là je sors de la scène cinématique, franchement j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de choses qu'il ne m'avait pas dit et que je n'avais pas vu. Donc j'en ai encore appris sur lui aujourd'hui à l'âge de 40 ans. Et franchement je suis fier de mon père, je suis fier de son parcours. Et il y a eu des moments forts, des moments où on va dire il mangeait le sol. Il a toujours su se relever, comme un peu moi aujourd'hui dans la boxe. Donc il a eu un très très beau combat que je respecte et voilà c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Franchement, mille respects papa et je t'aimerais toute ma vie. Franchement, j'ai déjà eu l'occasion, comme j'ai toujours eu l'occasion de lui dire, pour moi c'est une source d'inspiration. Il a été, il est et puis il restera une source d'inspiration. Merci. Tu sais, alors je vais te dire une anecdote. Je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai vu, la biopic là. C'est tout simplement extraordinaire. Parce qu'il y a des facettes d'Elvis que je ne connaissais pas. Quand on sort de cette projection là, franchement, on se demande pourquoi on n'a pas su ça. Tu vois, on ne se pose pas cette question. Et le réalisateur, celui qui l'a fait la jambe, je lui tire mon chapeau. C'est presque du 10 sur 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? C'était merveilleux. Et ça se surprit. On attend maintenant que ça sorte dans le commerce, qu'on puisse s'accaparer du CD. Ou alors que ça sorte dans un cinéma, qu'il y ait plus de monde qui voit ce qu'on vient de voir. C'était vraiment extraordinaire. Je remercie Elvis et Mario. Je remercie tous ceux qui l'ont aidé à aller au bout de ses intentions, de son histoire. Je remercie le réalisateur parce que c'est un grand frère moi. Je suis chanteur. Et quand j'étais au Cameroun, ce sont les chansons d'Elvis et Mario que je chantais pour faire la différence. Bonne soirée. Merci. Franchement, on s'entrevient. On a passé 90 minutes. Quand les 90 minutes arrivent, on ne s'en remet pas compte. Plein d'émotions. Franchement, quand on voit tout ce qu'il y a à tout faire, on dit big up. Parce que franchement, et surtout le film, la réalisation tient un coup de chapeau non seulement à l'artiste, à Patou Dem aussi. Patou, que je sais que c'est quelqu'un qui a des choses bien faites. Donc je pense que c'est Elvis Presley africain. On a la chance qu'il soit Camerounais. C'est un bon moment. On a passé du bon temps. Et big up. Comment vous faites ? Merci. C'est très émouvant. Ça a ramené évidemment à des pages d'histoire communes. Bravo pour cette initiative. Je pense qu'il est de bon temps aujourd'hui de laisser une mémoire. Et plus encore quand ils sont vivants. Je pense que pour la nouvelle génération, c'est une matière première qui est bienvenue. Parce que je crois que, en ce qui concerne le continent, la problématique quant à la transmission et l'histoire en elle-même, ce film documentaire fait partie de ces œuvres qui sont nécessaires pour la continuité. Parce qu'aujourd'hui, la nature humaine étant, il a fallu qu'il y ait avant que ce soit aujourd'hui. Et il est de bon temps de rappeler justement qu'il y a nos pères fondateurs. Évidemment, Elvis en fait partie. Je vais évoquer bien évidemment notre Baobab, notre Icône aussi, mon défunt papa. L'histoire commune d'ailleurs, parce qu'à travers ce label Sol Fiesta Deka, qui était géré par une femme extraordinaire qui croyait justement en la diaspora. Je dis bravo à cette initiative au réalisateur. C'était très émouvant, très touchant. Et je pense donc qu'il serait bienvenu qu'il y en ait bien d'autres de ce genre, quand on parle de mémoire, indispensables pour la nouvelle génération. C'est comme ça que l'histoire s'écrit et qu'elle se perpétue. Voilà. Merci. Je suis Olivier Mahaup Marchand, je suis artiste musicien. Et ce film me ramène à mon histoire personnelle. C'est-à-dire que j'ai revu avec le Cameroun que j'ai connu il y a plus de 40 ans. Et le chemin qu'a suivi Elvis Kemayo m'a fortement ému. Ça m'a fait revivre le Cameroun que j'ai commencé à connaître au début de ma carrière musicale. J'ai commencé à accompagner les grandes beautettes de la musique africaine et en particulier le Camerounais. Et c'est un vrai parcours de ténacité. Toujours se relever. Comme quoi les épreuves sont formatrices. J'ai revu des collègues. À l'époque justement. À l'époque, c'est pas comme un an. Maintenant, pour un an, il y a les images. Avant, tout le monde ne se baladait pas avec un appareil photo ni un truc à la sortie d'une répétition. Et là, c'est des documents très, très rares. Et ça leur donne d'autant plus de valeur. Et c'est très émouvant de parcourir ces 40 ans, ces 50 dernières années. J'ai retrouvé surtout le Cameroun de l'époque des années 50, 60. Moi, je crois qu'il aime beaucoup tous ses documentaires. À l'époque, il y a eu la télé comme 85. Les archives sont très, très rares. Et là, je ne sais pas comment il a fait pour retrouver tous ses archives. Toutes ses photos. J'ai revécu toute ma jeunesse. Il faut savoir que, quand j'ai commencé mon parcours d'artiste-médicien à Paris, c'est à partir du répertoire, notamment des bisse-camaio. C'est le répertoire des classiques de la musique africaine et camerounaise, des bisse des années 80, sur lequel on se formait. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance aussi de jouer avec lui. Donc, tout ça, c'est un cercle qui se referme pour autre chose. Et le Cameroun vous équipe ? Oui, tout à fait. Surtout le Cameroun, il y a 40 ans, que je ne reconnais pas forcément tel qu'il est aujourd'hui. Mais là, ça m'a ramené toute cette époque où il y avait toute une dynamique. Quand on parlait de Cameroun, avant, on connaissait, il y a c'était Roger Miller. Il y avait plein de figures blématiques, dont le grand, bien sûr, Manet Duvambo. C'est un Cameroun qui est fédérateur de plein de talents et porteur d'ambition. C'est le Cameroun que j'ai dans le cœur, en tout cas. Voilà. Merci. 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 En fait, je vais commencer par ce que j'ai dit tout à l'heure. Voir ce film, que Patou ait fait un film pendant que lui, Elvis Kemayou, est encore vivant, c'est formidable. De voir ce film pendant qu'il est dans la salle, pour moi, c'est comme si la salle pouvait exploser tellement l'émotion était forte. Maintenant, le mérite de ce film, c'est de l'avoir fait pendant qu'il est vivant, parce que Elvis Kemayou, c'est un monument, c'est un démi-dieu, si je peux me permettre de le dire comme ça. En même temps, en tant que réalisatrice, je pense que c'est juste une intro, c'est un tout petit peu ce qu'on peut raconter sur lui. Parce que, en tant que réalisatrice, je lui avais déjà rendu hommage en 2015 dans mon film Claire ou l'enfant de l'amour, où j'avais fait tout un clip de 5 minutes dans mon film de fiction. Et donc, le fait que Patudem ait pu faire ce qu'on appelle un morceau choisi, des morceaux choisis de sa vie, c'est formidable. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses à dire. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure, il y a une génération qui a été sautée. C'est la génération de ceux qui ont vraiment vécu l'émotion de ces chansons-là au moment où on n'avait que la radio, on n'avait pas encore la télé. Et à ce moment-là, je crois que ça, ça nous a manqué. Et seulement ça, je voyais l'amour se jouer autour des chansons à l'époque quand on jouait à la radio. Donc ça, c'est ce que je peux dire en tant que réalisatrice. Voilà. Mais je crois qu'on peut faire 10 000 films sur 10. C'est formidable. Et puis, c'est très bien que l'on voit ce film pendant qu'il est là, qu'on lui rende hommage. Et je crois que le Cameroun n'arrêtera pas de lui rendre hommage. On lui doit beaucoup et il a tellement donné à ce pays que je pense qu'on ne doit pas arrêter. Ce n'est qu'un début. L'idée de ce film est formidable. Je félicite mon collègue Jean-Roch Patoudem de l'avoir fait. Mais je pense qu'on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut le faire, pas seulement pour lui, mais également pour tous ceux qui sont un peu des ambassadeurs du Cameroun à travers le monde. Et il a été un grand ambassadeur du Cameroun à travers le monde. Merci, madame.